Coucou tout le monde, aujourd'hui on va tester une marque de make-up à prix bas, c'est parti ! Alors oui, je voulais vous parler de la marque You Are Cosmetics qui est une nouveauté pour moi. Je ne connaissais pas cette marque et alors j'étais sur leur site et j'étais scotché. Vous pouvez trouver du make-up à partir de 1€. Alors c'est une marque de make-up, c'est une marque qui vend des produits vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces animales dans le make-up, donc déjà c'est déjà super important, il faut le prendre en compte. Et en plus c'est une marque cruelty free, ce qui veut dire que ce n'est pas testé sur les animaux. Donc c'est à prendre en compte parce que oui, on sait très bien que certains labos, certaines grandes marques testent sur les animaux, c'est cruel, c'est qu'à le dire. De plus, les produits sont vraiment pas chers, c'est un truc de fou ! Et là je vais vous présenter du maquillage à 3€ le rouge à lèvres et je vais vous présenter aussi une palette à 9€. Je veux dire 3€ un rouge à lèvres qui est vegan et on sait qu'on n'a pas testé sur les animaux, je veux dire, perso ça vaut le coup. Alors par contre je n'ai jamais testé, on va tester ensemble, savoir si les produits sont quand même bien ou pas. Alors on va commencer par la palette. Déjà le packaging, regardez, c'est classe quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors on va l'ouvrir, voir ce que ça donne. Alors la palette est comme ceci, c'est pareil, elle est très belle, très simple. Et on va l'ouvrir. Donc vous avez un petit film protecteur, je vais l'enlever. Hop ! Et c'est des couleurs mat. Alors je vais essayer de vous faire voir ça. Je vais enlever le pinceau. Donc le pinceau, c'est un pinceau mousse et un pinceau plat. Ça reste un pinceau mignon, mais voilà, je ne suis pas fan des pinceaux mousse. Alors je vais vous faire voir la palette. Voilà, c'est des mat. Donc du noir, du marron, du rose, du blanc, voilà. Alors pour 9 euros la palette, je trouve que ça va. Maintenant on va voir si elle est pigmentée et si elle n'est pas trop poudreuse. Alors je vais prendre, je vais commencer par une base claire. Je vais utiliser le miroir de ma palette. Parce que le retour caméra, ce n'est pas top. Donc ça reste des mat, c'est moins voyant, forcément. Là, je n'ai pas de chute pour l'instant. On ne la voit pas énormément, mais c'est couleur peau, couleur chair. Sur la paupière interne, je vais mettre celui-ci, le deuxième. Je vais essayer de voir s'il n'est pas assez foncé. Je prendrai celui d'à côté. Alors, elle est un peu poudreuse. Bon, après, il y a toujours un peu des chutes. Mais pas sur mon visage, je n'ai pas de chute pour l'instant. Bon, ça reste des couleurs que j'utilise souvent. Alors là, je vais prendre une couleur un peu plus voyante. Je vais essayer de prendre celui-ci, le violet là. On va voir ce que ça donne quand même, qu'on voit la différence. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de chute sur mon visage. Alors là, j'apprécie. Elle est un peu poudreuse quand vous frottez. Voilà, mais bon, ça, ça reste à toutes les palettes. C'est comme ça. Alors, je vais vous donner mon avis sincèrement. J'adore cette palette. Tout simplement, je n'ai eu aucune chute ou voire deux petits grains sur les joues. Mais par rapport à d'autres palettes que j'utilise aussi à bas prix, c'était la catastrophe. La pigmentation est là. Franchement, j'ai adoré. Super pigmentée. Je parle des couleurs foncées. On va swatcher la palette ensemble. Comme ça, on verra quand même les autres couleurs. Mais dans le corps interne, bon, ça reste une couleur très claire et mat. Donc, ça se voit un peu moins, ce qui est logique. Mais super facile à travailler. J'ai adoré cette palette. Et c'est le genre de palette que je vais prendre dans ma valise. Allez, on va swatcher quand même les couleurs ensemble. Alors, on va commencer par le noir ici. Donc, vous voyez, c'est pigmenté de fou. Voilà le noir. Ensuite, le marron à côté. Le marron. Voilà le marron. Le marron un petit peu plus clair. Voilà. Ensuite, celle-ci. Voilà. Elle est pigmentée de fou. Ensuite, celle-ci. Le marron marron. Ce qui est bien, c'est que ces couleurs-là, voilà, je les utilise souvent. Donc, ce n'est pas perdu du tout. Voilà. On va swatcher celle-ci. Ensuite, le violet que je viens de mettre sur mes yeux. J'en ai partout. Mais c'est ça. On swatch. Je ne vous mens pas. Voilà. C'est celui-ci. Je n'ai plus de place. Alors, voilà. Celui-là. On va tester une sorte de rose. Alors, je vais le mettre là. Ensuite, celui que je me suis servi sur ma paupière interne. Le premier, qui est un peu plus blanc. Alors, on va essayer de le mettre là. On ne verra pas d'abord. C'est vraiment nude. Je veux dire, si ce n'est pas pigmenté, il n'y a pas photo, quoi. Vous voyez bien, franchement. C'est sûr que plus vous allez dans le clair, moins c'est pigmenté. Parce que c'est des couleurs claires. C'est logique. Mais regardez-moi ça. Même le noir. Pour moi, c'est un top, cette palette. Je l'aime bien. J'en ai testé des palettes. Mais celle-là, je l'aime bien. De plus, elle est vegan. Et on n'a pas testé sur les animaux. Je trouve ça, quand même, il faut le prendre en compte maintenant. C'est important. Alors, la palette est à 9 euros. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Comme ça, vous pourrez aller voir ce site, You Are Cosmetics. Parce que franchement, moi, c'est une bonne surprise. Franchement, je suis trop contente. Je trouve que le rapport qualité-prix est top. Maintenant, on va tester 3 rouges à lèvres de leur marque. Donc, c'est pareil. C'est vegan et c'est cruelty-free. Donc, pas testé sur les animaux. Les rouges à lèvres sont à 3 euros. 3 euros un rouge à lèvres. Et je vous dis, les prix, ça commence à partir d'un euro. Une palette 9 euros, un rouge à lèvres 3 euros, ça vaut le coup. Donc, on va tester le premier. J'en ai 3 testés. Je vais voir avec vous. Le packaging est top. Déjà, c'est mignon. C'est un violet. Ah, ça, j'adore le violet. Donc, il est comme ceci. Le raisin et voilà, la couleur. Regardez-moi ça. La couleur est top, quoi. Allez, on va tester ça. Là, c'est la couleur. Donc, c'est le numéro 20212. Et la couleur, c'est pensée. On le teste. Il est magnifique, celui-là. Oh, magnifique. Oh, ouais. Ils sont crémeux. Alors, moi, j'assume le violet. Je vous dis sincèrement. Après, il y en a des centaines de couleurs. Alors, ils font aussi des crayons. Je vais lire bien. Les crayons à contour de lèvres qui vont avec le rouge à lèvres, justement. J'adore. Très crémeux. Il y a une petite odeur, mais légère. Alors, celui-ci, je valide parce que j'adore le violet. Ça change vraiment. Mais le violet, c'est à la mode maintenant. Je veux dire, tout le monde en met, que ce soit les blondes, les brunes. Alors, il est très crémeux. Et j'adore, j'adore, j'adore. On va tester une autre couleur. Alors, le deuxième, c'est le 20209 Hispana. Hispana, oui, c'est ça. Alors, je crois que c'est un rose, rose, rose pétant. Je vois par rapport au trait dessus. Ouais, alors là, c'est un rose flashy, flashy, de chez flashy. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, c'est un rose, rose Barbie girl. C'est pas trop le genre de rose que je mets, hein. Mais on va voir ce que ça donne quand même. Écoutez, j'aime bien. Oh là là, ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une robe à fleurs. Et les fleurs sont de la même couleur que ce rouge à lèvres. Donc, cet été, un peu bronzé, ma robe et ce rouge à lèvres-là, je sais que ça va cartonner. Je n'ai pas du tout de rouge à lèvres de cette couleur-là. Et je suis choquée, je trouve. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, celles qui me connaissent savent très bien que je mets des rouges à lèvres de toutes les couleurs. Mais là, c'est la première fois que je teste un rouge à lèvres de cette couleur-là. Donc, c'est pareil. Il a une petite odeur, mais c'est pas désagréable. C'est pas une odeur qui pue. Ça sent un léger parfum. Il est très, très crémeux. Donc, oui, là, c'est sûr. Vous allez embrasser votre petit-fils, votre mari. Il y a des traces. Ça, c'est clair. C'est pas un rouge à lèvres sans transfert. Oh là là, je l'adore celui-là. Ben voilà, je suis surprise. Je l'adore. La couleur, c'est sûr, il faut assumer. Je suis super contente. On va tester un troisième. Alors, le troisième, c'est pareil. C'est dans des packagings comme ça. Là, je pense que c'est plus dans un ton marron. Donc, c'est le 2210. Couleur Césame. Quoi ? Non, c'est pas couleur. C'est le nom du rouge à lèvres. Allez. Ouais. C'est un peu... Écoutez, un... Pour moi, ça fait plus marron. Mais là, ça fait plus rendu rouge à ma caméra. Je vais le tester. On verra bien. Non, mais regardez ça. Il est magnifique. Et ben, je suis surprise parce que c'est la couleur que j'ai apprécié le moins des trois. Et je pense qu'avec ces couleurs-là, là, vous prenez le crayon à lèvres pour faire le contour. Ça fera plus joli. Alors, c'est pareil que les autres. Il est très crémeux. C'est de la même gamme. Alors, je mettrai. C'est des couleurs que je mets. Mais là, je trouve que... Je sais pas. Donc, dans ces trois-là, écoutez, j'ai eu la bonne surprise d'avoir le rose qui me plaît. Voilà. Comme quoi, voilà. Faut tester. Et je pense prendre de la même gamme des couleurs plus claires, des roses plus claires et voir s'il y a un corail. Je voudrais vraiment un rouge à lèvres couleur corail. Et essayer leur contour de lèvres parce que j'en ai pas du tout. Et je sais que pour les rouges à lèvres foncés, ça serait quand même plus... Ça ferait plus propre. Alors, voilà mon avis sur cette marque. J'ai adoré la palette. J'ai adoré le make-up. Et en fait, c'est par rapport au prix, ça me choque. Voilà. Vraiment, c'est des prix bas. Je tiens à remercier la plateforme Ivancy et You Are Cosmetics de me les avoir offerts. Et je tiens à vous préciser que ce n'est pas parce que c'est des produits offerts que je vais pas être sincère avec vous. Et je vous avoue que j'étais bien surprise de cette marque. Voilà. Je m'y attendais pas du tout que ça soit aussi pigmenté. Les rouges à lèvres aussi crémeux. Mais je vous assure, ils sont super agréables. Et les prix, quoi. Vous avez du make-up à partir d'un euro, des palettes à 9 euros, des rouges à lèvres à 3 euros. Et en plus, vous avez des produits véganes et des produits pas testés sur les animaux. Donc voilà. Je veux dire, il faut tout prendre en compte, tout ça. Je trouve que c'est top. En tout cas, je suis super satisfaite. Je vous mets le lien en barre d'infos de You Are Cosmetics si vous voulez faire un petit tour. Juste regardez. Voilà. Vous verrez par vous-même. Je vous mens pas. Donc voilà mon avis pour cette marque. Comme d'habitude, vous pouvez m'encourager en me mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en partageant mes vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501